Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 17 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, un bon début de semaine. Depuis que tout le monde se prépare gentiment pour la rentrée, pour ce mois de septembre. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 17 août 2022 ? C'est parti, 2, 4, 6, 1, mardi 17 août 2022. Quelles sont les nouvelles expériences que vous avez faites cet été ? Est-ce que vous avez revécu des situations du passé afin de pouvoir les exorciser ? Est-ce que vous êtes sorti de votre zone de confort ? C'est un peu ce qui nous était demandé quand on regarde le bilan de ce mois d'août, de sortir un peu de notre zone de confort, peut-être de se mettre un petit peu en danger, pas en danger au niveau de la vie, mais peut-être de prendre des risques. Donc mardi 17 août, on sera accompagné par Mars. Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Nous serons aussi accompagnés en numérologie par le chiffre 1, le chiffre 7 et l'addition des deux par le chiffre 8. Alors le chiffre 1, il nous parle de tout ce qui est début, des commencements, de la réalisation. On parle aussi d'une réalisation qui peut être sentimentale. Tandis que le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Il favorise les unions, la concentration, les cadeaux et les surprises. Le 8 nous parle plutôt de l'aspect matériel, d'une réussite. Ça peut nous parler d'argent. En tout cas, ça nous parle de courage, être courageux. Et si on devait avoir des soucis, c'est des petits soucis. Tout est un peu minimisé. Allez maintenant, on va regarder avec l'oracle du Béline. Alors, quelles énergies. On va la faire quand même comme il faut. J'ai quelque chose qui touche. Voilà. Elle vibrait mal. J'ai compris pourquoi. Allez, on est parti avec l'oracle du Béline. Et ça nous parle d'argent. Ça le disait avec le chiffre 8. Ça peut parler d'argent. Ça peut parler de nos rentrées d'argent. Comme ça peut parler d'une dépense d'argent. Pour certains, c'est quand même une dépense d'argent. Une dépense d'argent pour se faire plaisir. C'est pas facile de sortir cet argent. Mais on sait que c'est nécessaire pour se faire plaisir. C'est nécessaire pour construire. C'est nécessaire pour avancer. Mais ça ne fait jamais plaisir de se départir de quelque chose que l'on a. On est d'accord. Quoi qu'il en soit, cette dépense, non seulement elle est nécessaire. Mais cette dépense, c'est vraiment un achat pour quelque chose qui fait plaisir. Ça pourrait être pour la mise en place de quelque chose. Donc là, ça parle de l'étoile de l'homme. Donc c'est ou une personne qui a un côté masculin développé. Qui va devoir faire cette sortie d'argent, cette dépense. Ou alors, c'est l'action. Donc on y va. On va payer quelque chose. On va commander quelque chose. Donc effectivement, on y va. Donc on va à un rendez-vous. On a peut-être rendez-vous avec un banquier pour pouvoir sortir une somme d'argent. On a peut-être rendez-vous pour l'achat de quelque chose. On peut avoir aussi rendez-vous. Ah mais c'est peut-être des enfants qui partent en faculté. Il faut prendre un appartement. On a peut-être rendez-vous pour aller visiter les lieux possibles. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un contrat. Donc là, il y aura un contrat de signé. Il y aura une dépense de quelque chose. Alors, ça peut être une dépense d'argent pour l'achat d'un bien. Ça peut être une dépense d'argent pour une facture pour des enfants qui partent en faculté. Ou pour vous, si vous voulez acheter une voiture, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une dépense d'énergie pour aller à un entretien, pour signer un contrat. C'est possible. Il y a peut-être une petite dépense de son énergie pour aller chercher de nouveaux clients. Vous voyez, il y a cette idée de dépenser quelque chose. Ça peut être financier ou effectivement physique de l'énergie, de l'engouement. Il y a quelque chose que l'on dépense. Mais quoi qu'il en soit, ça mène à un contrat. D'accord ? Ça mène à un contrat. On nous parle quand même que ça, ça correspond au procès. Mais surtout, ça c'est un conflit pour moi. Alors, le conflit peut être avec les extérieurs. Parce qu'une personne ne veut pas que vous dépensiez cette énergie ou cet argent. Ça peut être un conflit intérieur. Il y a peut-être un bilan à faire entre est-ce que la dépense vaut ce que l'on va acquérir ? Est-ce que l'énergie que je mets dans cette situation vaut le contrat ou que ça va me rapporter ? Ça, c'est possible avec le conflit. Vous voyez, on peut avoir plusieurs perceptions des choses selon notre situation. Donc, voyez comme ça vibre pour vous. Et portez-la à votre situation. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Et c'est juste aussi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 17 août 2022 ? Merci de me dire les situations qui arrivent vers nous pour ce mardi 17 août 2022. Eh bien, je ne vous dis pas, les cartes qu'on a. On va ça, ça, ça et ça. J'en ai vu une se retourner. C'est magnifique. Encore une fois, la conciliation ou le contrat, c'est encore une fois là. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se sceller là. L'énergie masculine, donc l'action ou une personne qui a un côté masculin développé. On bouge, on avance, on y va. On y aille tranquillement en bateau ou rapidement en avion. On va vers cette administration. On va vers quelque chose de plus fluctueux. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est la ville. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la foule. Ça, c'est les clients. Ou c'est l'administration en termes de papiers à faire. On dit que cette situation, elle ramène la paix. Et surtout, on nous dit, c'est un cadeau. Cette situation, c'est un cadeau. Ce compromis, c'est un cadeau. Le fait d'avancer, c'est un cadeau. Cette tranquillité, cette paix que l'on va pouvoir avoir. Il y a une sécurité qui s'installe avec la paix ou la campagne. Ça peut être l'achat d'un appartement ou d'une maison. Mais voyez, là, on a tout à son contraire. Là, on a la ville, là, on a la campagne. Il y a les deux perceptions. À nous de voir. À nous de comprendre. Dans cette situation. Quels sont les messages qui arrivent à nous ce mardi 17 août 2022 ? Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi 17 mars 2022 ? 17 mars ? Mardi 17 août peut-être. Mars. Vous voyez, quand je mets la pierre dessus, je lisais Mars. Je lisais en même temps. Allez, c'est mardi 17 août. Vous voyez qu'on peut être influencé par ce qu'on voit. Des fois, on dit ce que l'on lit sans savoir exactement ce que l'on dit. On peut nous dicter des choses que l'on peut dire bêtement sans réflexion. C'est ce que je viens de faire. Le mardi, parce que je savais qu'on était mardi, 17. Et en lisant M-A-R, j'ai dit Mars. Donc, on peut être influencé par ce que l'on voit par les situations autour. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas toujours la perception de la réalité. Et ça, c'est important. Se dire que de temps en temps, de sortir du voile de l'illusion, ça amène un changement. Bon, ça amène un changement de perception. On dit que ça prend du temps. Mais pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire, de changer de perception. Et quand on change de perception, on s'envole. On prend de la hauteur. Et puis, on nous dit, c'est cadeau. Oui, tous les cadeaux sont acceptables. Tous les cadeaux de la vie arrivent à ce moment-là. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ça parle d'une évolution. Ça parle de gravir les marches, step by step, étape par étape. On nous parle que ce chemin n'y a plus d'embûche. Il y a comme une ouverture de porte, là. Mais sur un chemin fluide. On pourrait même parler d'une évidence par rapport à son habitation, par rapport à soi. D'accord ? Cette évidence, peut-être qu'elle va nous permettre de lâcher, de laisser derrière nous quelque chose duquel on se protégeait. On avait peur de quelque chose. On avait peur de revivre quelque chose. Mais là, on nous dit, non, c'est fini. Ça n'arrivera plus. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières ? Ça nous parle du poison. On peut s'empoisonner soi-même par peur, par crainte. On peut détruire une situation et ne pas vouloir la vivre à fond ou se priver d'une situation par peur. On a vraiment un mental qui est extrêmement fort. Mais le problème d'un mental fort, c'est un mental dont les peurs et les craintes reviennent souvent au moment où on pourrait se libérer, au moment où on pourrait vivre quelque chose de fort et d'agréable. Et bim, le mental revient. Et bim, on retourne dans les mêmes schémas. Il y a cette idée, des fois, de s'empoisonner la vie, quand on ne prend pas assez de recul sur les situations. Allez. Gaïa. Gaïa nous dit purification par l'eau, purification des énergies. Donc, du coup, ça nous aide à rajeunir. Et puis, pensée positive, pensée affectueuse, hasard, heureux. OK. On sait que pour arriver à ça, il faut non seulement se purifier, mais surtout essayer de faire tomber le mental. Et pour faire tomber le mental, il faut faire tomber l'ego. Et ne pas avoir peur de dire quand on a peur. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 17 août 2022. Hop. Une, deux. Il y a trop qui sont tombés. Voilà. Non, non, non. Ouais. Bon, ben, elle est tombée dessus. Ça veut dire que c'est ça dessus. OK. OK, OK, OK. Allez, on est parti, les amis. On est parti. Ici, ça nous parle de la superficialité, de quelque chose qui est superficiel. D'accord ? Ça parle de la magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Peut-être que vous allez rencontrer, vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie. C'est possible. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup de communication entre vous. Donc, préparez-vous dans les prochains jours à une rencontre qui pourrait se faire lors d'une sortie. Ça, la superficialité, c'est un peu des sorties. Voilà, on va boire un verre avec des amis. Et puis, on rencontre quelqu'un. On croise la route de quelqu'un. Ici, ça parle d'une transformation. Et on vous dit, oui, OK, c'est bon, on peut y aller. Même si on sent que la relation peut être en on-off, il est bon d'y aller. Ça va se transformer. Il faut laisser le temps au temps. Ici, ça parle d'une rupture, d'une séparation. Et on vous dit, pour ceux qui ont vécu cette rupture, cette séparation, il y a une nouvelle personne qui arrive dans les trois mois. D'accord ? Ça vous permettra de vous élever. Ça vous permettra de prendre de la hauteur. Ici, ça parle de quelque chose de superficiel qui est en train de se transformer par rapport à une séparation. Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un que vous trouvez très superficiel. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne qui trouvait qu'elle ne s'engageait pas assez. Et on vous dit que vos énergies se transforment. Ce n'est pas la personne. La personne, elle vit ce qu'elle a à dire. Là, c'est vous qui êtes en train de transformer ses énergies. Cette énergie de manque et de séparation, vous êtes peut-être en train de la transformer. Peut-être pour apprendre à vous connaître, vous. Ici, ça parle d'un amour envoûtant et passionnant. Et on vous dit, oui, 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 cet amour rentre dans vos vies d'ici trois mois. Préparez-vous encore une fois. Ça parle d'une rencontre qui n'aura peut-être pas lieu tout de suite. Mais c'est le temps, peut-être. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour finaliser, je ne sais rien, votre côté financier, votre côté professionnel, votre vie avec vos enfants si vous êtes seul avec vos enfants. Profitez de ces moments parce que quand cette personne va rentrer dans votre vie, vous allez prendre toute la place, tous les deux. Ici, ça parle d'une communication qui est en train de s'établir correctement avec une personne avec qui il y avait une relation qui était toujours un peu en on-off. Mais pas de prise de tête. Prenez de la hauteur par rapport aux situations. Ça va bien se passer. Allez, maintenant, on va regarder les conseils, les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 17 août 2022. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Oui, ça dit Amen. Magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi. Encourage-toi. Sauve-toi. Car personne ne le fera pour toi. Ça, c'est certain aussi. Chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs. Ouvre ton cœur. Aime de tout ton être. Prédit à haute voix. Bienvenue à l'amour. Et c'est signé l'archange Raphaël. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique mardi 17 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye-bye.